Bonjour tout le monde, ici Aurélie et mon petit lapin Filou, qui est juste là. Donc pour ceux qui suivent ma page Facebook, vous devez savoir que Filou a un abcès depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Et un abcès dentaire. Donc je voulais vous parler un peu de ça et aussi des soins que je dois effectuer depuis qu'on l'a fait opérer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un abcès dentaire ? Ça va être un problème d'une dent, souvent d'une molaire, qui va soit trop pousser, soit mal pousser, soit s'infecter. Et du coup, il y a du pus qui va se créer et donc ça va gonfler, gonfler. Et ça peut, au bout d'un moment, créer une gêne au lapin pour se nourrir. Donc ça peut être très gênant. Donc là, Filou, ça fait plusieurs semaines que j'ai remarqué qu'il a son abcès. Donc comment je l'ai vu ? En fait, c'est en le caressant au niveau des joues que je me suis rendu compte qu'il avait une joue vraiment très gonflée. Donc j'ai tout de suite pensé à l'abcès. Je l'ai emmené chez le vétérinaire et il a confirmé ce diagnostic. Le problème, c'est que Filou a bientôt 12 ans maintenant et il est vraiment vieux pour pouvoir supporter une opération lourde. Parce que faire opérer un abcès dentaire, c'est assez lourd. Donc bon, je ne connais pas tous les détails de l'opération, mais il faut creuser assez profond, tout nettoyer la cavité dentaire, peut-être même extraire des dents. Donc c'est une longue anesthésie et une longue période de soins post-opératoire, assez contraignante et douloureuse pour le lapin. Donc nous avons beaucoup hésité, très longtemps hésité à le faire opérer. On avait vraiment peur que l'anesthésie lui ait bu ça fatale. Et donc on a attendu voir si l'abcès grossissait ou s'il était stable. On a fait des examens de sang pour voir si les reins de Filou supporteraient une anesthésie. Ces examens n'ont pas été très concluants. Donc ils ont confirmé que Filou était quand même fatigué au niveau rénal et que c'était risqué de lui faire une anesthésie prolongée. Donc après plusieurs semaines, on a décidé d'essayer simplement de percer l'abcès pour évacuer le pus et pour que ça arrête de faire une pression et que ça continue de grossir. Donc c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a percé l'abcès, enfin on l'a emmené chez le vétérinaire pour lui faire percer l'abcès sous anesthésie, mais une anesthésie très légère. Donc depuis, Filou a un trou dans la joue et tous les jours, on doit lui faire des soins pour enlever le pus et nettoyer la cavité de l'abcès. On doit aussi lui donner des antibiotiques. Donc voilà pour l'explication. Maintenant je vais passer aux soins. Je vais vous montrer ce que je fais pour soigner Filou. Je le fais parce que je pense que ça peut peut-être aider des personnes qui sont dans le même cas, qui ont un lapin, soit qui ont un abcès qui a déjà été opéré et qui veulent savoir comment faire les soins. Ou soit pour les personnes qui ont un lapin, qui ont un abcès mais qui n'a pas encore été opéré, pour qu'ils voient à quoi ils s'attendent. Donc je vous mets en garde que ce seront des images pas très agréables à regarder, qui peuvent en dégoûter certains. Donc si vous êtes sensibles à ce niveau-là, n'hésitez pas à couper la vidéo tout de suite. Mais pour les personnes qui veulent voir comment soigner un abcès, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici à quoi ressemble son abcès après opération. Donc là ça fait quelques jours, même pas une semaine encore. Donc il a été rasé tout autour, on voit bien que c'est vraiment gonflé. Il y a des points de suture normalement pour éviter que le trou ne se referme. Mais malheureusement, toutes les 2-3 heures, il se referme, il y a une croûte qui se forme. Donc je suis obligée de gratter la croûte pour pouvoir faire sortir le pus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai besoin pour faire les soins de Filou. Donc j'ai besoin de papier. Donc moi j'utilise du papier toilette. Mais il faut s'assurer que ce soit du papier qui ne soit pas traité, ni qu'il n'y ait pas de parfum dessus. Le mieux ce serait d'utiliser des compresses qu'on trouve en pharmacie. J'utilise aussi un désinfectant. Mais il faut bien s'assurer que ce soit un désinfectant qui ne pique pas. J'utilise ce petit pic métallique. Pour lui enlever la croûte qui s'est formée. Ensuite, il faut une seringue d'un millilitre avec une aiguille. Et il faut du sérum physiologique en bouteille. Avec un embout comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais les soins et à quoi vont me servir tout ça. Donc je commence par prendre un bout de papier sur lequel je verse un peu de désinfectant. Et je vais désinfecter ma pique métallique. Donc là, délicatement, je vais essayer de gratter la croûte. Je vais essayer de faire une sortie pour le pus. Voilà, là il y a le pus qui commence à sortir. Je prépare du papier. Et là, il suffit de presser. Donc ça peut être un peu douloureux pour le lapin. Surtout au tout début quand il vient de se faire opérer. Où la peau est quand même très sensible. Il faut appuyer doucement sur les endroits qui sont mous. Là, ça sort. Ça sort bien même. N'hésitez pas à réconforter votre lapin tout le long de l'opération. Parce que c'est quand même pas très drôle pour lui. Donc moi j'utilise la pointe pour récolter le pus qui ne va pas plus sortir. Pour essayer d'agrandir un peu le trou. En enlevant le reste de la croûte. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé tout ce que vous arrivez à enlever en pressant. Il va falloir nettoyer l'intérieur de la cavité. Donc pour ça. Alors attends, Filou, mettoie bien. Donc on utilise la seringue. Et donc le sérum physiologique. Donc ce que je fais. Avec l'aiguille de la seringue, je vais la planter dans le caoutchouc de la bouteille de sérum physiologique. Je la mets à l'envers. Assurez-vous que l'aiguille, à chaque fois que vous reprenez de l'eau, elle reste stérile. Le but en fait de faire comme ça, c'est que l'eau de la bouteille reste stérile. Voilà, je retire l'aiguille. Que je rebouche. Et bien sûr, je vais enlever l'aiguille. Voilà. L'aiguille ne servant qu'à prélever le sérum physiologique de la bouteille. Ensuite, il est mieux de désinfecter le bout de la seringue, surtout si vous l'avez déjà utilisé la veille. Voilà. Je vais commencer par humidifier l'entrée de l'ouverture du trou. Je mets un petit papier en dessous pour ne pas que ça mouille partout. Donc d'humidifier en fait l'ouverture du trou. Ça va permettre de ramollir la croûte et de pouvoir l'enlever un peu plus facilement. Et ensuite, le but c'est d'introduire la seringue dans le trou et d'injecter l'eau à l'intérieur. Pour nettoyer l'intérieur de la cavité. Donc pour ça, il faut que le trou soit assez large. Voilà, là j'ai mis... Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le contenu total de la pipette. Ça dépend de la capacité du trou. De toute façon, on va ressortir s'il y en a trop. Donc une fois que vous avez mis l'eau à l'intérieur, il suffit de... À nouveau de... De percer pour faire sortir ce qui est à sortir, ce qui reste au fond. Si on y arrive, ça ne sert à rien d'appuyer très très fort non plus. Donc ensuite, vous pouvez répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pus qui ressortent. Donc vous pouvez plusieurs fois remettre de l'eau à l'intérieur, nettoyer. Enlever le pus. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus qui sortent. Donc ça peut être une opération assez longue. Des soins qui durent assez longtemps. Donc ça, c'est contraignant pour le lapin. Surtout qu'il faut le faire plusieurs fois dans la journée. Je finis le soin par désinfecter l'entrée du trou. L'idéal, c'est que le trou soit bien ouvert à la fin du soin pour que ça se referme moins vite. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Et puis dans quelques heures, il va falloir que je recommence. Et ensuite, je n'oublie pas de désinfecter tous les ustensiles. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment soigner un abcès vous aura été utile. Ça vous aidera pour votre lapin. Et si vous avez besoin d'avoir plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur ma page Facebook Filou Mon Lapinou. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.